... A travers un arrêt ministériel numéro 2022-3597, signé le 15 août 2022, La commercialisation, l'importation et la consommation de la chicha sont désormais interdites au Mali. La consommation de la chicha est beaucoup fréquente chez les jeunes. Cependant, toute personne qui se rend coupable de la production ou l'importation de la chicha ou toute autre appareil similaire est punie d'un emprisonnement de 1 à 10 jours et d'une amende de 300 à 18 000 francs CFA selon l'arrêt. Quels sont les acteurs du marché de la chicha au Mali ? Des importateurs ou consommateurs, en passant par des clubs de chicha et la restauration qui l'a intégrée. La filière s'est installée au fil des années et la chicha est entrée dans les mœurs. Rares sont les sphères de restauration et de divertissement qui y échappent. Dans ce contexte, comment l'arrêt ministériel interdissant l'importation, la commercialisation et la consommation de la chicha est-elle perçue par les chaînes d'acteurs ? Nous avons mené l'enquête dans la capitale malienne Bamako. Je consomme la chicha une fois par jour. Pour moi c'est illogique, il y a d'autres drogues qui font plus de dégâts que la chicha dans la société moderne. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il a interdit la chicha Békao aussi. Vraiment, la chicha consomme beaucoup. C'est pas bon. C'est très très dangereux pour la santé. C'est la chicha. C'est la chicha pour plaisir. C'est la chicha pour se faire plaisir. Je n'ai pas envie de dire que je ne suis pas la chicha pour se faire plaisir. Je me suis accueillée, donc j'ai eu des barrières à côté. Encore une fois, je devais être étonné, mon frère, et je m'en tue. On peut se faire le chômage, il faut rester le bonheur. À mon avis, je veux que j'ai eu des barram boats, C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 Nous, on a plus de 200 et quelques employés. Pour nous, on a besoin d'un barrage. Parce qu'on a besoin d'un restaurateur pour les restaurateurs. Parce qu'on a besoin d'un restaurateur pour marcher sur le chichaté. Mais on a besoin d'un restaurateur pour marcher sur le chichaté. C'est important pour nous en aussi une discipline. C'est parce qu'on ne l'a pas meilleure. Car je pourrais vous donner d'un diplôme, alors que je ne l'ai pas pour. Pour họ, on a besoin de l'ambiance. C'est un peu comme ça, parce que c'est un peu comme ça parce qu'il y a un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Si on ne consommer pas, on ne va pas faire ça. C'est un peu comme ça. Parce qu'à un boulot, on ne va pas faire ça. Pour la plupart des vendeurs des produits de la chicha, cette décision est inacceptable. Les vendeurs des produits de la chicha, cette décision est en train de se défendre. Les vendeurs des produits de la chicha, cette décision est en train de se défendre. Les vendeurs des produits de la chicha, cette décision est en train de se défendre. Les vendeurs des produits de la chicha, cette décision est en train de se défendre. Pour certains consommateurs, l'arrêt de cette consommation changera leur quotidien. Les vendeurs des produits de la chicha, cette décision est en train de se défendre. Les vendeurs des produits de la chicha, cette décision est en train de se défendre. Les vendeurs des produits de la chicha, cette décision est en train de se défendre. Les vendeurs des produits de la chicha, cette décision est en train de se défendre. Les vendeurs entre ces vendeurs des produits de la chicha, cette décision est en train de se défendre. gravement à la santé. Mais déjà, le ministère de la Santé m'a dit que je n'ai pas prévu d'âme. Je n'ai pas prévu d'âme. Je n'ai pas prévu d'âme. Je n'ai pas prévu d'âme à la santé. Parce qu'il n'y a pas prévu d'âme. Parce qu'il n'y a pas prévu d'âme à la sécurité. Mais je ne veux pas accéder à la sécurité. Je n'ai pas prévu d'âme. Je ne suis pas prévu. La personne ne t'a pas prévu. Mais les gens ne sont pas prévu. La consommation de la chicha, c'est la consommation de la chicha. La chicha a plusieurs impacts sur la santé. Plus de détails avec le médecin généraliste. Ça peut être l'embolie pulmonaire. Ça peut être également les pathologies infectieuses, comme je vous ai déjà dit. Déjà, quand on consomme la chicha, c'est ce tuyau-là pour ne pas dire l'embolie pulmonaire. Déjà, pas plusieurs personnes. Donc, ça peut servir à propager d'autres pathologies, comme l'herpès virale, les mycoses, la tuberculose ou même l'hépatite B. Et donc, voilà, les effets de la chicha aussi peuvent aller plus loin jusqu'à entraîner des cancers. Des cancers de la bouche, des cancers de la peau, des cancers au niveau pulmonaire, au niveau de la vessie, au niveau de la prostate, de l'ovaille. On pourrait même dire que c'est environ 20 fois plus grave de consommer la chicha pour rapport à la cigarette. Sous-titrage ST' 501